Alors, du coup, je vais terminer là-dessus, par parler du maître. Voilà, c'est mon livre de chevet depuis plus de 40 ans, enfin j'en ai plusieurs. Celui-ci, il y a plein de feux de partout, il a servi, resservi et tout. Et j'ai fait un article un jour pour... que j'ai envoyé à sa fille pour ne pas raconter de bêtises, pour expliquer pourquoi il faut acheter sans. Alors d'abord, il faut l'acheter, puis surtout il faut le lire. Alors, certes, c'est un pavé, il y a 600 pages. Il y a les 60 premières pages, 62 exactement, qui sont hyper faciles à lire, parce qu'on parle de la joie chez les danseurs, des peines, du travail quotidien, de à quoi sert la danse, le protocole, les invitations. Ça se fait comme un roman, vous lisez ça, on ne se répète pas. Après, quand vous abordez le répertoire historique, technique et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Mais donc, Jean-Michel Guilchère, il est né à Saint-Pierre-Calbignon, on dit Saint-Pierre là-bas à Brest, c'est un quartier de Brest, on dit Saint-Pierre, et je ne veux pas Calbignon. Sa famille est soit prestoise ou sur la côte du Valéon. Et donc, Jean-Michel Guilchère est né exactement, d'ailleurs, le 26 septembre 1914, à Saint-Pierre. Il passe son bac, et juste après son bac, il va faire ses études à Paris, comme on fait beaucoup, et il veut faire des études scientifiques parce qu'il veut devenir biologiste. Voilà. Donc, il part à Paris, ça veut dire que quand on fait de la biologie, qu'on est chercheur en biologie, on a des méthodes, des méthodes bien précises. On ne fait pas de la recherche de n'importe quelle manière. Donc, Guilchère commence ses études, il rencontre Hélène, d'ailleurs, qui deviendra son épouse, et au départ, il voit, comme font tous les Bretons quand ils vont à Paris, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent d'autres Bretons. Donc, il rencontre d'autres Bretons, il voit des amicales et tout, et puis il discute. Et puis, il rencontre une Anglaise qui s'appelle Miss Pledge, qui donne des cours de danse. Pas des cours de danse, des cours sur le corps aussi, qui fait de la danse suède, ou est-ce qu'il fait, des danse différentes. Et puis, qui a un sens particulièrement aiguisé en termes de pédagogie. Elle connaît le corps humain par cœur, elle arrive à expliquer ça de manière extraordinaire, et Jean-Michel Guilchère, fasciné par la danse. Et Guilchère, il est à Paris, mais pendant ses vacances, tous les autres, il revient chez lui, il revient en Bretagne. Et puis, ayant commencé à faire de la danse, il questionne les gens de sa famille, on dit, ah, j'ai, enfin, voilà, je fais de la danse, c'est bien, c'est... Et puis, il a quand même entendu qu'en Bretagne, on dansait, il sait ça. Il ne sait pas quoi, ni comment, ni pourquoi. Donc, un tournoi, j'ai des gens de famille, et puis, une tante, elle lui dit, ben, bien sûr, tu n'es pas en dedans. Va voir tante, je veux dire, Jeannette, oui, ça fait un moment des potes, ça. Tante Jeannette, qui habite à Portes-Poderre, puis elle va montrer comment on fait la gavette du Baléo. Il va à Portes-Poderre, puis il va à Plouarsel, et puis il rencontre des gens qui font la gavette du Baléo. Il trouve ça étonnant, quoi. Et puis, du coup, il va aller voir un petit peu plus loin, d'abord dans le Léon. Et puis après, il va voyager d'ouest en l'est. Et il commence en 1945-46, pour finir en 1960-61. Et pendant toute cette période, il visite 375 communes en Basse-Bretagne. Il a terminé sur la ligne de la limite linguistique, en gros, 25 rieux, sur la frange médiane. Il a été un peu en Galovanet, un peu en Pidoudin, mais il n'a pas été plus loin. Donc 375 communes visitées, et surtout, il a été rencontré plus de 2500 informateurs. Et ces gens-là, il ne va pas les voir qu'une fois. Il va les voir quand il peut. Les gens très âgés, il a été une fois, deux fois, il voulait retourner les voir, mais en même temps, pendant ce temps-là, il allait voir d'autres gens, puis quand il arrivait, c'était pour ça. Mais donc, il a été voir énormément de gens. Et il a pris la précaution, comme un chercheur, de les rencontrer et de les faire danser, ceux qui, presque tous, collectivement, donc, dans des petits ronds, dans des grands ronds, mais souvent des petits ronds, individuellement, quand on ne se passe pas pareil, quand on va en se sol qu'avec d'autres, quand on sait qu'à ce moment-là, on nous demande des choses particulières. Au départ, les gens ne savent pas qui c'est. Ça veut dire, quand il arrive, Jean-Michel Richer, de 1946 à 1954, il arrive avec Hélène, il questionne les gens, qui ne parlent qu'en photo, donc lui, il connaît des rudions, mais petit à petit, il va apprendre très vite. Donc, il a des petits carnets sur lesquels il marque, avec un crayon de bois, comme on disait autrefois, et puis, dès qu'il quitte la ferme, il s'adosse au premier talus qu'il trouve, et il y en avait à l'époque des talus, et hop, il marque tous les renseignements que lui ont dit, la dame, le monsieur, les deux, pour essayer de mettre le moins possible des renseignements. Il fait ça, sa femme fait ça, après il recoupe. Ils ont fait des centaines, des centaines, des centaines de petits carnets, comme ça, pour commencer à faire dans les années, avant les années 60, 54, 55, des cahiers. Avant de quitter ce livre-là, il y a des cahiers sur Léon, sur la haute Cornouille, tout ça. Et puis, à partir de 1954, haut, la caméra arrive. Et il peut acquérir, alors, il y a autre chose, il peut acquérir sa caméra, parce qu'il a embauché, comme chercheur, au CNRS, à Paris. Alors qu'avant, il fait ça sur ses deniers personnels. À pied, dans Léon, en bicyclette, vélo-salex, ils ont tout fait, les clichés à remobilettes, c'est Naï qui m'a raconté ça, une de ses filles. Plante à la tente, et hop, et ils allaient dans un territoire, puis comme ça, donc, dans toutes les communes de Basse-Bretagne. Mais avec sa caméra, il n'y a pas que le dire des gens, il y a le voir aussi. Donc, il filme les gens, et il y a un petit bémol, c'est que sa caméra, elle a trois minutes d'autonomie. Et c'est une caméra qui fait remonter. Qui fait remonter. Et quand il remonte la caméra, il ne dit pas aux gens, hop, pouf, on arrête tout, attendez, les gens continuent à danser, bien évidemment. Quand il n'y a pas beaucoup de gens, et il y a pas mal de ces films, quoi ça, on reconnaît tout de suite le monsieur, qui a les pantalons comme ça, la dame avec son truc à carreau, machin, on reconnaît tout le monde, mais il y a des temps en temps, des grandes assemblées, il y a plein de choses. Le temps, quand vous, vous avez été, alors vous vous doutez, j'ai été voir des dizaines de fois ces films à Dresde, il y a 14 films de 20 minutes, pour essayer de prendre, j'ai noté presque exhaustivement tous les pas qui se font en gavotte de Haute-Cornway, parce que je suis fada de la Haute-Cornway, tous les pas différents qu'on voit sur les films, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, qui n'ont pas été filmés. Et donc, alors, on ralentit tout ça pour voir vraiment, puis de temps en temps, alors, les premiers films, vous arrivez, vous avez scruté le pas, vous avez une note, pouf, et puis, ben voilà, quand il remonte, ça va passer, il me dit, pourquoi il a passé de 8 ? C'est parce qu'il faut remonter comme ça. Mais de 54 à 61, heureusement, ils filment encore des centaines et des centaines de personnes. Et ils continuent à les faire parler, leur demander. Alors, il y a des personnes jeunes qui ont encore beaucoup de mémoire, il y a des gens anciens qui n'en ont plus beaucoup. Alors, qui disent en temps, ah, mon père, ma mère me disait que, mais me disait que, il parlait plus, dans ce cas-là, des circonstances de la danse que des pas lui-même. Par contre, la plus, c'est pour vous donner une idée des gens qu'il a rencontré quand ils étaient âgés. En 1905, la femme la plus âgée qu'il rencontre, et c'est la plus âgée, il y a tout l'âge des gens à la fin du livre, s'appelle Anne-Marie Calvary. Elle était, donc, du pays de la veille, c'est incroyable. Elle était née à Tours, à côté d'Eliens, et Anne-Marie Calvary était née en 1857, sous Napoléon III. Ça veut dire qu'il a rencontré quelqu'un qui est né dans le dernier tiers du 19e, et puis qui lui a dit « Ah, mais mes parents ne me disaient que... » Donc, il a quand même des renseignements qui arrivent au milieu du 19e. Et ce n'est pas que ça. Il y a eu beaucoup de gens nés entre 1860 et 1900 de la famille François-Aupart, notamment un oncle à Loïs, un grand-oncle à Loïs, et puis il y en a eu plein d'autres. Donc, il a des renseignements de gens qui ont vécu l'époque où il n'y a uniquement que du travail à la main, où la mécanisation n'est pas encore arrivée pour supplanter le travail à la main. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui dansent tout le temps. C'est un état, comme je disais en commençant tout à l'heure, et pas une expression pour ces gens-là. Ils dansent tout le temps. sur le temps. C'est pas un état,